Hello, coucou, bonjour, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, c'est notre onzième proposition de notre parcours pour retrouver santé et vitalité en hiver. Et on va aller interroger un peu notre alimentation. Et notre proposition du jour, elle met le focus sur nos croyances et nos habitudes par rapport à l'alimentation. Pourquoi je mange ? Comment je mange ? Quand je mange ? Voilà, d'essayer de faire des arrêts sur image réguliers quand vous allez vous mettre à manger pour vous interroger. Pourquoi à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il vous a appelé à venir manger ? À saisir un aliment ? À vous en emparer ? Comment vous vous en emparer ? Quelle relation vous établissez avec lui ? Tout ça, c'est extrêmement riche, extrêmement important. Et vous allez voir qu'il y a énormément de croyances sur le nombre de repas qu'on doit faire par jour, les horaires de ses repas. Est-ce qu'il faut manger plutôt le matin, plutôt le soir, plus riche le matin que le soir ? Est-ce que le repas principal est au petit-déjeuner, au déjeuner ? D'où vient ce petit-déjeuner ? D'où viennent vos habitudes ? Comment elles se sont installées ? Comment vous les avez reprises jour après jour ? Comment vous les êtes appropriées quand vous êtes devenues adultes ? Quelles croyances vous avez établies en vous sur ce que c'est que bien se nourrir ? Parfois, déjà, vous êtes parent et vous êtes en train d'apprendre à vos enfants l'alimentation, sur quoi vous vous basez, comment vous vous comportez. Tout ça, c'est extrêmement riche. Alors, je vous propose quelques pistes comme ça à aller explorer. Alors, on en a déjà vu une qui était la proposition d'oser ne pas prendre de petit-déjeuner et d'attendre de voir, de ressentir qu'est-ce que le corps avait à vous dire. Ça, ça permet déjà de se faire une opinion, une opinion personnelle, une véritable opinion en se mettant à l'écoute du corps et du mental pour savoir qu'est-ce qui se passe en vous quand vous sautez ce fameux petit-déjeuner qui est le repas essentiel qu'il faut surtout ne pas sauter pour ne pas être en manque d'énergie. D'aller interroger toutes ces croyances. D'aller repérer quelles sont ces espèces de rouages automatiques dans lesquels vous êtes. Voilà, il est midi, d'un coup, vous regardez l'heure, il est midi, ah, vous avez faim. Mais, deux minutes avant, vous n'aviez pas faim. D'où elle vient cette faim ? Est-ce que c'est une faim réellement corporelle, une faim cellulaire, que vos cellules ont besoin de carburant ? Est-ce que c'est une faim mentale ? Est-ce que c'est une faim émotionnelle ? D'un coup, là, ce dossier, vous ennuyez un peu et vous dites, ah, ouais, ok, c'est l'heure d'aller manger, ça tombe bien. Voilà, quel type de faim c'est ? Est-ce que c'est vraiment une faim ? Est-ce que vous n'auriez pas par hasard juste soif ? La sensation de faim et la sensation de soif ne sont pas toujours très, très simples à différencier. Mais, il n'y a pas une alimentation qui soit bonne et une autre qui ne soit pas bonne. Il y a l'alimentation qui va convenir à votre organisme. Et à force de jouer sur ces croyances, de les remettre en question, de voir s'il n'y aurait pas d'autres moyens de faire, d'autres sillons à aller explorer, il faut oser sortir de nos habitudes, oser aller explorer des nouvelles choses. Et puis, d'attendre les réponses du corps. Si vous êtes attentif, si vous êtes en relation avec votre corps et que vous lui toquez, on fait des expériences. Dis-moi ce qui est bien pour toi, vous allez les avoir, les réponses. Il suffit juste de se mettre dans la bonne orientation, les réponses vont venir. Et petit à petit, vous allez trouver la vôtre d'alimentation. Alors, ça sera une alimentation vivante, c'est-à-dire avec des aliments qui sont gorgés de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'acide gras essentiel. Ça sera des aliments qui seront plutôt en grande partie végétaux et très peu du règne animal. Mais ça sera surtout des aliments que vous allez choisir en laissant vos sens, presque, j'enlève presque, en laissant l'intuition vous guider de quoi vous avez besoin à cet instant-là. Ça peut varier d'un mois à l'autre, ça peut varier d'une journée à l'autre, d'un horaire à l'autre dans une même journée. Donc, laissez-vous guider et laissez-vous aller de manière instinctive vers un type d'aliment plutôt qu'un autre. Soyez respectueux de l'aliment que vous allez consommer, vous entrez en relation, vous allez rentrer en relation intime avec cet aliment. Donc, beaucoup de respect. Et la nourriture, l'échange qui va se faire, l'échange vibratoire qui va se faire entre l'aliment et vous, en sera de bien meilleure qualité. Et vous allez faire des découvertes surprenantes. C'est que manger très très peu, en apparence, des aliments particulièrement bien choisis, aussi bien sur leur qualité nutritionnelle que sur le fait que c'est vers lui que vous êtes appelé à un instant donné, vous allez voir qu'en consommant des toutes petites quantités, vous allez avoir une magnifique énergie meilleure que quand vous mangez beaucoup. Et puis, enfin, essayez de vous nourrir, j'ai envie de dire, de manière épisodique. C'est-à-dire que ne mangez pas trop souvent. Le tube digestif n'est jamais aussi opérant que quand il a des belles alternances de vide et de plein. Il y a des moments pour digérer, et il y a aussi des moments pour ne pas digérer, ne pas être en travail de digestion et pouvoir se réparer et se régénérer. Et offrez à votre tube digestif, à l'ensemble de vos viscères de la digestion, cette possibilité de se nettoyer, de se réparer et de se régénérer chaque jour. C'est comme ça que vous serez dans la meilleure énergie possible, avec la meilleure vitalité. Et puis, de manière épisodique, ça peut vouloir dire aussi que vous ne vous jetez pas sur ce repas. Le repas est prêt, vous contemplez l'assiette, vous entrez en contact avec elle, vous prenez le temps de remercier la planète, tout ce circuit qui vous a amené ces aliments-là. Vous prenez une bouchée, vous la mastiquez bien, vous posez la fourchette, et vous attendez quelques secondes, voire une minute, avant de prendre la deuxième bouchée. Ça peut être ça aussi, se nourrir de manière épisodique. C'est d'installer de l'alternance, installer dans tous les instants de votre vie, de l'alternance, vie de plein, action-repos. Et c'est comme ça que vous allez vraiment trouver votre alimentation. Donc voilà, ma proposition, c'est passer au peigne fin tout votre fonctionnement par rapport à l'alimentation, toutes vos croyances, toutes vos habitudes, et essayer, jour après jour, d'entrer en contact avec votre corps et de trouver ce qui vous convient à vous, à ce moment-là. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à demain pour une nouvelle proposition. Je vous dis à demain pour une nouvelle solution.